Quels sont les déclinaisons de la déclinaison ? Alors oui, c'est un déclinaison, en fait ce sont ces deux textes, ces deux parties. Ce sont des petites variations, des petites variations entre guillemets littéraires. La première partie c'est autour d'une scène, une scène de montagne, de ski de randonnée, exactement, toujours la même scène que je raconte de plusieurs manières différentes. Donc c'est un petit peu inspiré des exercices de style de Raymond Queneau. Voilà, je prends toujours la même scène et je la décline. Un interrogatoire de police, une chanson de Claude François, un tweet, une pièce de théâtre, une recette de cuisine, des listes, voilà. Donc il y en a un certain nombre comme ça. Recette, farandole de skieurs à la Valaisanne. Pour trois personnes, durée environ 2h30. Ingrédients, skieurs alpinistes équipés, neige suisse de printemps, deux cols, une traversée, un couloir, une cabane. Choisissez un skieur, de préférence bien ferme, la peau tannée. Accompagnez-le de deux skieuses, dont une nettement plus mûre. Évitez les pièces trop grasses. Faites-les monter au col de crête sèche et laissez-les dorer quelques minutes au soleil. Allumez le four, n'hésitez pas à augmenter nettement la température, le temps que la neige commence à fondre et s'écoule le long des pentes du grand arrêt. Faites lisser vos trois morceaux, un à un, sur la neige molle du glacier de Treusbo, en évitant qu'il soit totalement recouvert par les coulées. Au col des essettes, regroupez l'ensemble. Effectuez un chaud-froid, en plaçant les skieurs dans un couloir glacé, encordez-les pour descendre. Lissez à la spatule la pente de neige qui suit et à l'aide d'une poche à douille, faites dessiner à vos skieurs de belles arabesques jusqu'à la cabane de la Neuve. A la cabane, faites reposer la viande, mettez la table et servez un vin blanc frais. Remarque combien parfaitement pour un déjeuner par une belle journée de mai. Et la deuxième partie du livre, en fait c'est une série de souvenirs personnels et collectifs. Ce sont des petites phrases qui commencent par « je me souviens », un peu comme, enfin, même plus qu'un peu comme ce que Georges Perec avait fait dans son livre « je me souviens ». Il en avait fait 399 ou 400, voilà, moi j'en ai fait 160 souvenirs autour de la montagne. Je me souviens qu'au camping de la Pierre d'Orta, des Anglais écoutaient les clashes. Je me souviens que mon premier mont blanc, de mon premier mont blanc et que mes parents ne l'ont su qu'après. Je me souviens qu'un jour, le nom des voies a changé. Amazonia, bienvenue au Georges V, Children of the Moon. Je me souviens des premiers verticales et d'un numéro spécial granit. Je me souviens des collants fluos qui coloraient les falaises de nos campagnes. Je me souviens qu'à la ville, c'était Grace Jones, Sirs Forfier, les Suisses. Je me souviens des douches municipales à Chamonix quand on revenait. Je me souviens qu'un jour, j'ai arrêté de mettre un livre dans mon sac à dos. Je me souviens d'un ticket dans lequel on avait mis un carré, un rond et une lune. Je me souviens qu'un grimpeur s'apportait des t-shirts pink pink. Je me souviens de Malia Jackson, Joe Jackson, Michael Jackson, la voix Jackson. Je me souviens de ballerines vertes et blanches, Ninja Wattels. Je me souviens d'avoir un peu confondu aller en montagne une soirée au chouquin. Je me souviens de Clint Eastwood dans la sanction. Homme à abattre, face nord de l'Aiger, casque de chantier, repos du guerrier à Kain-Echeide. Je me souviens d'une terrasse de crêperie à la Bérarde et de France-Brésil 98. But, Zidane, 26e et 45e minute, Petit, 90e minute. Je me souviens que du haut du Grépon, près de 1500 mètres plus bas, on voit les écailles d'un immense serpent figé dans la glace. Je me souviens de Sophie Marceau en électracking, skieuse tueuse à Chapka, en haut des grands montés. Lol. Sous-titrage Société Radio-Canada